La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo derrière un seul et même objectif, l'alternance. Pour y parvenir, il a fallu briser le fameux cercle de la division de la famille Nassimbe dont nous sommes restés pendant longtemps prisonniers. Vous avez réussi les mains nues à braver la peur malgré la brutalité crue en face. Vous avez résisté au pouvoir de l'argent, à la corruption, à la manipulation des consciences. Et puis, aujourd'hui, le piqué est en passe de se rendre à l'évidence de la communauté de destin avec le mouton. Permettez-nous d'adresser une mention spéciale à la femme togolaise qui a fait sa part entière dans cette lutte pour la libération de notre pays. La bravoure et la détermination qu'elle affiche nous rappellent son engagement dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. Loin dans le temps, nous nous souvenons de ces femmes appelées à tort ou à raison « Amazon » du Dahomey. Plus loin, nous avons souvenance de la résistance héroïque de la reine Kandas, Anubi Antique, cette femme contemporaine de César Auguste. C'est votre histoire, femmes africaines. Ce qui reste à réussir, c'est l'alternance paisible vers un Togo par et pour tous, sans exception aucune. Ils ont tort, ils le savent et nous le savons. Nous avons raison, nous le savons et ils le savent. Et nous savons tous que dès que le faible a raison, il devient plus fort étant donné que Dieu est toujours du côté de la vérité. C'est l'occasion d'exprimer particulièrement notre gratitude à la médiation guinéenne à travers le président Alpha Kondé, à la médiation ghanéenne à travers le président Nana Akufoado. A l'endroit de la médiation, nous rappelons que le Togo, le peuple togolais, ne veut de la tête de personne. Il veut tout simplement vivre dans un état normal, comme c'est le cas partout dans la sous-région. Par-dessus tout, c'est le Togo qui doit sortir gagnant de cette lutte. Rappelons que le Togo gagnant n'est une honte pour personne. On ne peut pas dire de quelqu'un qui cède au peuple qu'il est un faible, encore moins un lâche. Pour les 13, 14 et 16 décembre 2017, sortez, sortez, sortez. Mais, à Sibalou, nous y aimez-vous. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.